La première démarche c'est d'écouter, d'écouter pour expliquer. Effectivement, la personne qui vient de mourir laisse des héritiers. On enseigne que le mort saisit les vifs, ça signifie que la personne décédée n'est plus titulaire de ses comptes en banque, elle n'est plus propriétaire de son appartement, il va donc falloir prévenir toute une liste d'organismes pour les informer du décès. Les organismes à prévenir sont très divers, ça va évidemment des banques en passant par les organismes de couverture sociale et le notaire va fournir une liste des pièces à communiquer et va prévenir tous les organismes au moyen de courriers tout à fait classiques dans les études. Le choix du notaire est libre. Les héritiers concernés, s'ils sont d'accord, vont aller voir un notaire, mais s'ils ne sont pas d'accord, chacun peut se faire conseiller. Simplement, la profession énonce des règles de priorité pour dire qui va dresser les actes. S'il y a un conjoint, ce sera le notaire du conjoint qui sera habilité pour le faire. S'il n'y a pas de conjoint et qu'il y a par exemple des héritiers désignés par testament, ce sera le notaire de ce qu'on appelle le légataire universel, c'est-à-dire celui qui sera validé par le tribunal pour être reconnu héritier de la personne décédée. Le notaire va indiquer les éléments dont il a besoin. Ça commence par l'état civil des héritiers, de façon complète. S'il y a un doute, le notaire peut demander la comparution de témoins qui attestent qu'il n'y a pas d'autres héritiers que ceux qui sont connus. Ensuite, le notaire va demander tous les éléments de patrimoine, de quoi se compose la succession. Il doit établir une sorte de photographie du patrimoine au jour du décès et communiquer ces informations dans les six mois à l'administration fiscale. Par exemple, le notaire va demander l'acte de propriété des biens immobiliers et les relevés de comptes en banque. Il va écrire aux organismes bancaires pour avoir une situation au jour du décès et c'est d'après cette information qu'il dressera la déclaration de succession qui sera fournie aux services fiscaux dans les six mois du décès. Le principe est le même pour les biens immobiliers, il va falloir les évaluer. Pour les évaluations immobilières, les notaires détiennent les outils pour les statistiques de sorte que le notaire pourra vous aider à établir au plus près l'évaluation du bien immobilier objet de la succession. Les actes à établir par les notaires répondent à la chronologie que l'on a évoquée. La première question, c'est de dire qui hérite. Pour ça, le notaire va établir ce qu'on appelle un acte de notoriété qui pourra être présenté à tous les organismes et ainsi, dès la présentation de cet acte, par exemple, la banque pourra débloquer des comptes de façon à faire face aux dettes courantes. En même temps que l'établissement de l'acte de notoriété qui indique qui hérite, s'il y a un conjoint, on va dresser un acte d'option puisque le conjoint peut faire un choix soit en propriété, soit en usufruit, soit un mélange des deux sur la succession. Ensuite, il va s'agir de dresser des actes pour que les biens immobiliers soient immatriculés au nom des héritiers. Ça s'appelle l'acte d'attestation de propriété. C'est un acte qui est publié aux hypothèques et pour lequel il va falloir évaluer les biens et on va indiquer les proportions de chacun des héritiers sur le bien immobilier. Le dernier acte à établir dans les six mois est l'acte de déclaration de succession qui est une photographie comptable de la situation au jour du décès avec des règles fiscales qui sont propres à chaque succession, par exemple pour l'évaluation des meubles meublants. Cet acte de déclaration de succession qui est établi par le notaire sera adressé par lui aux services fiscaux. Il doit être signé en principe par tous les héritiers même si la règle en la matière est la solidarité entre les héritiers. Le notaire va adresser aux services fiscaux la déclaration de succession dans les six mois du décès. Simplement, il y a une dispense si le patrimoine fait moins de 50 000 euros et s'il n'y a pas de biens immobiliers. Lorsqu'il existe un testament, le notaire va dès le début du dossier procéder à son dépôt et à son enregistrement. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque c'est un testament holographe, c'est-à-dire écrit, daté et signé de la main du testateur, et s'il n'existe pas d'héritier réservataire, c'est-à-dire un conjoint ou des enfants, ce testament devra être validé par le tribunal. Cela s'appelle la procédure d'envoi en possession avec d'ailleurs l'intervention d'un avocat. Le partage de la succession n'est pas systématique. Le partage, c'est l'attribution à chacun d'une cote-part de la succession. Il va falloir pour cela se mettre d'accord sur les évaluations et les attributions. Cela n'est pas systématique parce que la plupart du temps, le conjoint veut rester dans son environnement et le partage ne sera effectué qu'après sa mort. Le partage suppose donc un acte distinct avec une taxe de partage et les frais peuvent être évalués aux environs de 3%. L'acte de notoriété qui indique qui hérite est à un coût fixe d'environ 300 euros. L'acte pour les biens immobiliers qu'on appelle attestation immobilière est aux environs de 1%. Enfin, l'acte de déclaration de succession est également de 1% du patrimoine déclaré. Mais ces indications ne prennent pas en compte le coût d'un partage s'il y a un partage puisque celui-ci suppose une taxe de partage. Donc s'il y a un partage, le coût sera environ de 2 à 3% du patrimoine partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.